Exactement, quand est sorti cet album ? Ah bah il est sorti officiellement en septembre. Officiellement en septembre. Dès septembre, on va dire. Oui. Bon, je l'avais un peu avant, mais je me suis dit qu'une sortie en septembre, c'est pas mal. On va pas faire comme le gouvernement qui fait passer des lois pendant que les gens sont à la plage. Oui. Et ça sert à rien. Ça sert à rien pour nous. Ça ne rend pas service. Et bon, je me suis dit, ça rendra pas un service non plus à mon public et à moi-même de sortir en plein été. Oui. C'est un petit peu tôt peut-être pour savoir s'il y a des retours ou bien est-ce que déjà il y a des radios, des fanzines, des gens qui ont répondu favorablement ou défavorablement à ton travail ? J'ai rarement des gens qui me disent clairement, je le déplore d'ailleurs, qu'ils aiment pas. Ça arrive. Oui. Faut pas se mentir. Mais c'est quand même assez peu. En revanche, j'ai eu, oui, beaucoup d'excellents retours. On peut d'ailleurs les consulter sur Facebook ou directement sur le site blues.fr. Oui. Donc les retours, il y a le site Zikazine, Fred Delforge qui est le président de l'association France Blues, qui est aussi chroniqueur, qui rédige beaucoup, qui est journaliste, on peut dire. Enfin, il fait énormément de choses pour le blues en France. Aussi, un petit peu pour les gens qui le font vraiment en français, mais surtout pour le blues made in France, on va dire. Oui. Il y a lui, donc il y a Paris Move, The Move, il y a un certain César Schiller aussi, qui s'est exprimé là-dessus. Sur Blues Again. Sur Blues Again. Enfin, non, non, bien reçu, très bien reçu. J'ai été même agréablement surpris. Bon, bah c'est bien, ça doit filer la banane un petit peu. Ah bah ouais, carrément, parce qu'on en a besoin. C'est pas simple. Par les temps qui courent, oui, tout à fait. Manager un groupe comme ça, on se pose de sérieuses questions. Je sais pas beaucoup. Oui.